Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette séance de cardio en fond. Aujourd'hui, je vous propose une séance où on va travailler la totalité de notre corps et où on va travailler de façon fractionnée. Donc pendant 45 secondes, on fera un exercice et on aura 20 secondes de récupération. Pour cette séance, prenez une bouteille d'eau pour vous réhydrater et ensuite on a juste besoin d'un tapis. Allez, on commence par d'abord s'échauffer un petit peu. J'inspire ici, j'ouvre mes bras, je m'écrandis et je souffle. Inspirez, grandissez-vous et soufflez. Il ne faut pas négliger l'échauffement. Soufflez, j'inspire, je reste en haut et j'étire mon côté droit et mon côté gauche. Il faut bien s'échauffer pour éviter de se faire mal pendant la séance. Allez, ici tout doucement, j'amène ma main sur mon oreille et j'étire, je pousse mon bras vers le sol. L'autre côté. Je relâche, allez, on s'occupe de notre nuque. On regarde à droite, à gauche. On essaie d'aller un petit peu plus loin, on regarde derrière son épaule. Et je viens menton poitrine, menton plafond. Encore. Et je reviens ici, menton poitrine, je fais un cercle avec ma tête, tout doucement dans un sens. Et dans l'autre sens. Allez, petite rotation. Ici, les épaules, on descend tout doucement ici sur les cuisses. Allez, petite flexion. Et vers l'arrière. Donc, vous avez les pointes de pied vers l'extérieur. De façon à avoir les genoux dans le même alignement que nos orteils. Je relâche. Allez, ici, on va faire des petits cercles pour continuer à échauffer nos épaules et vers l'intérieur. Allez, on tourne ici le buste. On va aller chercher en bas. Soufflez bien. On reste milieu ici. J'écarte. Allez, tout doucement. On échauffe nos cuisses. On va en avoir besoin. Inspirez et soufflez en remontant. Je reste ici. Et j'étire. Inspirez. Et soufflez. Je relâche les mains. Ici, descendez bien ici. Vos fesses vers le bas. Allez, poussez un peu les genoux vers l'arrière. Le dos bien droit. On maintient bien ici son ventre et son dos. Je relâche. Allez, on attrape ici nos chevilles. On descend bien notre tête. J'inspire, je souffle. Je descends mon bassin. Je remonte dans le rond tout doucement. Je enroule ici mes amours. Par contre, vers l'arrière. Ici, mes hanches. Hop, rotation. Et dans l'autre sens. J'ouvre et je referme. Soufflez. On va s'occuper de nos poignets. Ça, c'est pour nos petits gainages. Petite vague. Ici. Pour bien assouplir nos poignets. On vient amener nos mains jointes. On amène devant et vers la poitrine. Allez, on tourne bien ici. Hop, je ne sais pas si ça se voit mieux dans ce sens. Ça, c'est pour bien échauffer nos poignets. J'inspire, je souffle. Je monte ici ma jambe. J'essaie de l'amener vers ma poitrine. Grandissez-vous. Rotation ici de nos chevilles. Soufflez bien. Dans un sens. Et dans l'autre sens. L'autre côté. Allez, on déplace tout le poids du corps sur l'autre jambe. Et rotation. On se grandit. Les épaules sont basses. La main est allongée. On se gagne. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Allez. On est fait un prêt pour commencer à faire notre première série. Du coup, nous voilà parti pour faire huit exercices. À la suite, nous ferons une pause pour se réhydrater. Et nous repartirons pour une série de huit exercices. Premier exercice de cette série. Nous allons venir ici. Donc, jambes et cartes bassins. Nous allons partir en fente croisée. Donc, on va descendre ici. On amène notre jambe légèrement croisée. On descend ici en fente. On va tendre. Donc, on peut bien en contractant. Bien comme il faut ici nos fessiers. J'inspire. Je souffle. On fait ça trois fois. Et on revient. Et on va monter ici la jambe trois fois. Et on repart en fente. Je mets le minuteur. Et nous allons partir pour 45 secondes. Hop. En place. C'est parti. On se met en position. Donc, on fait attention ici de bien maintenir son centre. Et de faire attention à la position de son genou. On y va. Et un. On tend. Deux. Poussez bien ici. Contractez. Trois. On revient. Et un. Deux. Trois. Et on redescend. Tend. Deux. Trois. Lève. Et on repart. Et un. Tend. Deux. Trois. Allez, on travaille nos cuisses, nos fesses. Deux. Trois. Attention dans votre genou. On est bien ici. Bien gainé. Deux. Trois. Deux. Trois. Et un. Deux. Trois. On relâche. Donc. Même chose. De l'autre côté. Donc là, on a 20 secondes pour récupérer. C'est le début, ça va. Donc. Fente arrière. Faites attention à garder votre buste bien droit quand vous descendez. Poussez un petit peu le bassin en avant. Et on y va. Et viens. On tend. Deux. Trois. Et on vient ici lever la jambe. Et on repart. Contractez bien vos fesses en remontant. On travaille également un petit peu d'équilibre. Allez, essayez de vous grandir à chaque fois. Contractez bien votre centre. On a bientôt fini. Courage. On relâche. Allez, on continue ici avec nos fentes. Nous allons venir faire une fente. Alors, on va faire un grand pas vers l'arrière. Poussez le bassin en avant. Les épaules en arrière. On descend. Et on revient. On fait un kick devant. Donc. Toujours avec la même jambe. Jambe égale bassin. On y va. Hop. Et kick. Soufflez en remontant. Faites bien ce grand pas en arrière. De façon à ce que votre genou soit bien positionné. Les bras ici vous aident à garder ici votre équilibre également. On pousse. Allez. Tranquille. À votre rythme. Soufflez en remontant et en donnant le kick. Inspirez en descendant. C'est bientôt fini. On relâche. Commencez à le sentir au niveau des cuisses. Même chose avec l'autre jambe. Donc. Grand pas en arrière. Et le kick. On part pour l'autre jambe. On se positionne comme il faut. Toujours largeur du bassin. Prêt. Et on y va. Allez. On garde son buste bien vertical. On n'emmène pas le buste vers l'avant. Je perds un peu l'équilibre. On se positionne comme il y a tout fini. Ça commence à brûler au niveau des cuisses. Vous voulez commencer à les sentir. Et je relâche. Allez. On secoue tout ça. On va venir ici faire le crabe. Donc ici, la jambe du bassin. J'inspire. Je souffle. Je descends tout doucement. Je viens me mettre ici en planche. Je remonte. Et je reviens. Allez. On fait ça plusieurs fois. On y va. On descend. J'inspire. Je me mets en planche. Je souffle. Je remonte. Et je me redresse. Allez. Tout doucement. À votre rythme. Lifewear. Être bien sûr bien gagné. Nous passons à ce que votre dos ne parte pas. On le garde bien fixe. On ne cambre pas dès qu'on se met en planche. Allez. Plus que sept secondes. On revient. Et je relâche. Je n'ai pas le temps d'en faire un second. Allez. Ici, on va continuer avec les fentes. On continue à travailler. Donc, je vais descendre ici. Alors, pas tout à fait des fentes. Je me mets ici. La jambe bien loin en arrière. Et je vais faire juste des petites oscillations. Pas plus que ça. Allez. On y va. Petite oscillation. Et vous allez voir que le travail, vous allez le sentir sur vos cuisses. Alors, on n'avance pas trop le genou. C'est juste léger. Tout petit. Poussez bien le talon par contre vers l'arrière. Ah, ça commence à tirer. Ça chauffe. Là, ça commence à vraiment piquer. Allez. Inspirez, soufflez. 10 secondes. On a bientôt fini. Et je reviens. Je relâche. Allez, secouez. Pas besoin de faire beaucoup de choses pour sentir nos muscles ici se contracter. Même chose de leur côté. Allez. On amène notre jambe bien loin. On place bien son genou. Et petite oscillation. Allez. On amène presque le talon vers l'arrière. On contracte bien nos fesses. Donc, on est bien sur la pointe des pieds derrière. Ne me mettez pas le pied de travers. On est bien sur la pointe des pieds derrière. Grandissez-vous. Épaules bien basses. On se grandit. 10 secondes. Donc là, cette série elle était, vous l'avez bien compris, pour nos cuisses et nos fèches. Je relâche. Allez. On secoue tout ça. Le dernier. Ici. Je viens en squat. Petit pas. Hop. Je monte sur la pointe des pieds. Je reviens en squat. Deux petits pas. Pointe des pieds. Prêt. Les fesses bien en arrière. Toujours les genoux bien positionnés. Allez. On y va. Petit pas. Hop. Allez. Poussez bien ses fesses en arrière. Hop. Allez. C'est bientôt fini. On en est à la moitié. Et la série sera terminée. C'est une série spéciale cuisse. Fesses. 10 secondes. Soufflez bien en remontant. Et on relâche. Voilà. Bravo. Vous avez tenu le coup. On boit un coup. Et on se retrouve pour l'autre série. Du coup, on reprend pour la seconde série. Donc, premier exercice de la seconde série. Nous allons commencer à nous mettre un petit peu plus au sol. Donc, nous descendons ici. On va venir faire un gainage. Donc, ici, déjà, vous positionnez bien vos bras. Vos poignets par rapport à vos épaules. Alors, bien sûr, ici, on maintient bien son centre. On rallonge sa nuque. On va tendre la jambe droite. On pousse le talon vers l'arrière. J'inspire. Je souffle. Je tends l'autre jambe. Donc, poussez bien les talons en arrière. Gainez-vous. Une fois qu'on se voit ici en gainage, on va tout simplement venir ici amener le genou droit vers le coude gauche. Donc, j'inspire. Je souffle. On va croiser. On retend. Milieu. On tend. Et ici, je l'amène vers le coude droit. Et on change. Hop. Croiser. Milieu. Côté. Et on alterne. Je mets le minuteur. Et on y va. Donc, premier exercice de cette seconde série. En place. Commencez peut-être par vous mettre en gainage. Et on va partir pour 45 secondes. Allez. On se met ici comme il faut. On sort notre tête des épaules. On se gaine bien. Et on y va. On croise. Croiser. On tend. Milieu. Côté. Allez. On croise. Milieu. Côté. Allez. Là, il faut être bien gainé. Ne laissez pas partir votre dos. Il ne doit pas du tout ici cambrer. Allez-y à votre rythme. Allez, c'est bientôt fini. Et je relâche. Et je relâche. Venez ici d'étendre un petit peu vos poignets. On va revenir ici se mettre en position de quatre pattes. Et ici, nous allons partir bras et jambes opposées. Donc, on va tendre ici. Et on va revenir. On touche sa jambe. On retend. On repose. Allez, on y va. Bien sûr, on va alterner à chaque fois. Tends. Pose. J'inspire. Je souffle. Je tends. Je viens twister ici. Je tends. Je pose. Allez, on garde bien ici son dos bien stable. On a la lutte allongée. 10 secondes. Allez, on arrive à la fin. Dernier. Je relâche. On vient se positionner ici sur le côté. Les genoux ici à angle droit. Ici, je vais monter ma jambe. Descendre au hauteur des hanches et amener ma jambe vers l'avant. Et ici, on va faire des mouvements. On va travailler nos hanches ici. Mets devant. Prêt. Je monte. Je redescends. Jamais de devant. Alors, bien sûr, les hanches sont bien l'une au-dessus de l'autre. On reste ici à hauteur de hanche. On ne descend pas son pied. Soufflez bien. J'inspire, je souffle, je monte. Allez, on a bientôt fini. On commence à sentir notre hanche. Et je relâche. On vient se mettre sur le dos. Allez, jambes tendues. Les mains derrière la nuque ici. Je vais inspirer sur l'expire ici. J'amène coude, genou et ensuite pieds-mains. Allez, on tourne le bus ici. On travaille nos obliques. On y va. Allez, tournez bien. Soufflez au moment où vous montez le genou ou la jambe. Quand on twist. Ici, on travaille bien nos obliques. On maintient bien son centre. On ne gonfle pas le ventre. Soufflez. Enfoncez-moi ce nombril vers la colonne vertébrale. Je relâche. Aller, hop, ici, je remonte. Je me mets de l'autre côté pour travailler la hanche de l'autre côté. Ouf, là. Aller. En place. Et on y va. Aller. Soufflez en montant. Gardez cette jambe bien tendue. Pieds bien flex. Je relâche. On vient se mettre en position. Pour faire nos obliques de l'autre côté. Main derrière. Je maintiens ici bien mon centre. Allez. On va twister. Travaillez notre oblique. Tranquille. Faites le mouvement comme il faut. On tient 45 secondes. je relâche allez, ici on va se mettre sur la pointe des pieds on va monter ici la jambe, je redescends toujours sur la pointe des pieds on alterne à chaque fois allez, on est en place ici prêt inspirez, soufflez on monte en temps on descend allez, ici c'est nos fessiers que l'on travaille poussez bien ici les fesses je souffle à mon temps j'inspire en descendant essayez de faire une belle planche du bout des orteils genoux hanche, épaules et on relâche allez, on attrape ici on remonte ici j'inspire, je vais venir me mettre un gainage et ici pareil, je vais tourner et toucher mon pied je vous montre peut-être plus de profil le dos bien droit ici je descends en gainage et on tourne j'inspire, je souffle je twist mon buste dernier pour nos abdos allez, gardez la nuque bien allongée on tient c'est presque fini rentrez bien votre ventre soufflez bien engagez bien ce centre tenez bien votre dos ne le laissez pas partir et c'est fini amenez les bras loin devant rentrez la tête ici entre vos genoux on décontracte on relâche on descend bien sûr tout doucement hop on s'allonge allez ici je monte ma jambe droite je l'attrape derrière la cuisse ou derrière le mollet j'étire soufflez allez, je plie le genou ici je pousse ici le genou vers ma poitrine si je peux j'attrape mon pied et je pousse mon pied vers l'arrière de ma tête et en même temps ici j'allonge ma jambe allez, je pousse le talon de la jambe opposée soufflez décontractez-vous étirez ses cuisses je relâche j'attrape ici mon genou à l'extérieur avec ma main gauche je mets ma main droite ici en croix je vais basculer ce genou à gauche et ma tête bascule à droite allez, sentez tous les tirements ici au niveau de vos obliques au niveau de votre hanche soufflez bien relâchez-vous décontractez-vous on inspire et on souffle et on laisse les muscles se relâcher tout doucement allez, on revient je tends cette jambe à la verticale je l'attrape derrière la cuisse je soulève ici mon buste j'étire et je relâche je monte mon autre jambe allez, on étire jambes bien tendues au départ je plie j'amène le genou poitrine j'attrape mon pied je tire vers l'arrière je pousse ma jambe du sol je pousse bien le talon j'essaye de la plaquer au sol allez, sentez tous les tirements ici au niveau de vos ischios en pied soufflez je relâche allez, j'attrape mon genou je mets ma main ici en croix je bascule mon genou de l'autre côté à ce moment on se décontracte on relâche tout on ramène on lève la tête jambes à la verticale et j'étire ici mon dos je relâche allez ici on va étirer mon fessier mon entrepied ici sur la cuisse enfin, sur le haut de la cuisse j'attrape l'arrière de la cuisse avec mes mains j'étire mes fessiers j'inspire, je souffle allez, j'essaye d'aller un petit peu plus loin je tends ma jambe flex vers le plafond et j'essaye d'étirer poussez ici le bassin vers le bas et tirez sur votre cuisse je relâche l'autre côté genou gauche sur cuisse droite allez, sentez l'étirement au niveau de votre fessier hop on monte la jambe vers le plafond poussez le talon poussez le bassin vers le sol tirez sur vos mains sentez cet étirement de la cuisse et de la fesse de la cuisse il se plie aux jambes un petit peu plus allez, je relâche j'allonge mes jambes j'allonge mes bras j'étire ici je pousse mes talons et je monte mes bras le plus loin possible derrière ma tête allez, j'étire mes grands trois on peut essayer d'enduler ici allez, on ondule pour bien sentir les étirements et je relâche allez, on se met sur le côté j'attrape ici mon pied je pousse mon bassin en avant je garde mes deux genoux côte à côte j'étire mes quadrilles j'inspire, je souffle je relâche alors, moi je suis obligé de changer au moins je vais tourner le dos et vous tournez juste de leur côté pour faire la même chose avec l'autre jambe essayez de bien pousser ici le bassin en avant et de garder les genoux bien parallèles allez, j'inspire et soufflez je relâche je vais vous laisser un peu rentre les deux mains sur au niveau de la poitrine je soulève j'étire mon dos je pousse mes fesses en arrière je suis sur le bout de mes doigts ici je pousse ma poitrine vers le sol allez, j'étire ici tout mon dos je reviens poser mes fesses je déroule le mando tout doucement hop, je reviens face à vous j'inspire, je souffle allez, j'étire ici mes obliques n'hésitez pas à pousser un petit peu le bassin sur le côté pour ressentir encore plus j'inspire, j'inspire, j'ouvre ma poitrine je croise mes mains ici et je souffle, je creuse mon ventre je pousse mes épaules vers l'avant et je relâche allez, ici on va étirer notre psoas donc je descends ici tout doucement je mets bien sûr au-dessus de ma cheville je recroqueville derrière ici tout doucement je monte et je vais venir me redresser allez, on se redresse si on a du mal à avoir l'équilibre on reste les mains en bas autrement, on se redresse si on peut j'allonge ici et je repose j'étire ici je pousse mes fesses en arrière j'attrape ici mon pied je remonte mes orteils allez, on étire encore nos ischiques jambiers on change de jambe allez, on a bientôt fini les étirements je recroqueville hop, je monte j'étire allez, on étire je repose on pose le genou on pousse les fesses vers l'arrière j'attrape ici mon pied les deux mains de chaque côté je relâche allez, ici accroupis les deux mains au sol j'inspire, je souffle j'essaye de tendre mes jambes tout en remontant ici en gardant mes mains au sol je remonte mon bassin entièrement je déverrouille les genoux je remonte lentement ici mon dos je repositionne mes omoplates allez, j'inspire je souffle allez, j'étire encore un petit peu l'autre côté et je relâche dernier j'inspire et souffle et voilà cette séance est terminée j'espère qu'elle vous a plu je vous dis à la prochaine séance j'inspire ça j'inspire